la guitare à papy version abonnés bonsoir à tous donc je viens de passer un bon moment avec mon loupeur pour comprendre des règles du mode d'emploi et je pense que je suis prêt en parlant de ce qui nous concerne et je vous avais demandé de regarder un peu comment faire la gamme de la bémol majeur sur votre guitare il y a plein de solutions avec ça on a fait deux accords l'accord dit du premier degré que je peux jouer comme ça l'accord dit du cinquième degré mi-mol 7 on a vu ça dans la vidéo précédente donc l'idée c'est d'essayer maintenant d'improviser donc la bonne nouvelle c'est que puisque ces deux accords sont fabriqués à partir de cette gamme de la bémol majeur n'importe lesquelles de ces notes de la gamme de la bémol majeur va faire bien sur va bien sonner alors certaines vont sonner plus comment dire plus stable que d'autres en particulier un premier exercice c'est de jouer la gamme de la bémol majeur et puis de s'apercevoir à quel moment font part les quelles notes font partie de l'accord en question donc si je prends comme référence l'accord du premier degré celui-là quand je vais jouer la gamme je dis que ça ça fait partie de la gamme de l'accord pardon ça oui non oui non oui non non oui même chose sur l'accord de mi-mol 7 non oui non oui oui non donc s'habituer à ça sachant que après c'est un petit peu l'oreille qui va parler déjà en jouant cette gamme de la bémol majeur sur les accords en question vous ne pouvez pas faire d'erreur massive donc bien sûr un improvisateur après expérimenté il ira chercher d'autres notes pour produire de certains effets mais déjà vous serez dans le tir si vous faites ça donc maintenant j'ai à peu près compris comment fonctionne mon loupeur je vais enregistrer la rythmique donc je n'ai pas mis de métronome mais on va faire ça du mieux que je peux voilà donc ça tourne donc j'ai enregistré ma rythmique et maintenant je vais essayer de jouer tranquillement tout doucement les notes de la gamme dessus c'est parti c'est parti c'est parti j'ai triché j'ai triché j'ai mis un chromatisme jusqu'ici j'étais resté uniquement sur la gamme de la bémol majeur donc je suis allé un petit peu sur une manière de jouer un peu plus évoluée progressivement mais l'idée c'est que vous pouvez faire des choses vraiment avec deux notes essayer de trouver un petit rythme etc d'accord donc essayer d'enregistrer donc sur un sur un enregistreur quelconque y compris votre iphone la rythmique en question et puis essayez ça et puis éventuellement mettez moi vos commentaires voir si vous y arrivez si vous obtenez déjà un certain résultat allez bon courage bon courage bon courage bon courage bon courage bon courage bon courage